Musique Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage tendance printemps 2012. Alors c'est une tendance qui revient quand même fréquemment à chaque printemps et été, le fait du suite des couleurs vives. C'est un peu comme le color blocking qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. J'ai hésité de le faire avec du mauve parce que je trippe carrément sur le mauve, mais ça c'est pas nouveau. Et c'est aussi pour permettre à celles qui débutent dans le maquillage d'avoir des techniques plus faciles à suivre que quand j'utilise comme 8 en ma paupière, 2 crayons, puis... Donc voilà, on va aller voir les étapes pour cette historienne-là. Donc super facile, on n'aura pas besoin de beaucoup de trucs pour le faire. En tant que tel, j'ai déjà appliqué ma base de chez Urban Decay, c'est la Primer Potion dans la couleur Cine. Et je l'ai mise partout, jusqu'aux sourcils et aussi au coin interne. Donc suite à ça, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer notre couleur vive. Et là, moi j'ai décidé d'utiliser du mauve. Vous pourriez utiliser toutes autres couleurs vives. Ça pourrait être du orangé, du vert, du bleu, du turquoise. Ça pourrait être une couleur comme ça ici. Je trouverais ça absolument magnifique. Ça, c'est un duo de L'Oréal dans les couleurs hip, showy. Et il y en a plein d'autres aussi. Je trouve que les couleurs hip, justement, on ressort avec quelque chose d'assez magnifique. Et donc bref, moi j'ai décidé d'y aller avec du mauve. Donc commençons. J'utilise le pigment Grape Pop de chez Coastal Sands. Clins d'oeil à l'ultinette de me l'avoir envoyé. Alors, je prends un pinceau au bois rondi. J'utilise celui qu'il y avait dans la palette de Naked Arm de chez Urban Decay. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer la couleur sur ma paupière supérieure. Et sur la ligne des cils inférieures. Bien important, lorsque l'on utilise une en bas paupière qui est colorée, pour éviter les chutes sur les joues, il faut toujours cogner son pinceau avant pour faire tomber les pigments qu'il y aurait de trop dans le pinceau. Donc bien entendu, faites-le au-dessus de votre ombre à paupière pour ne pas gaspiller du produit. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire à côté aussi, c'est pour vous. Donc on tapote comme ça ici. Et pour éviter un maximum de chutes, on essaie de tapoter le produit et non pas de le frotter. Donc quand je dis tapoter, c'est simplement d'appuyer le pinceau sur la peau. Comme ça ici. Et non pas de frotter comme ça ici. Donc notre couleur vive, on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc lorsque l'on sent le creux ici, ça fait un peu étrange. Mais lorsqu'on sent le creux, on arrête d'appliquer la couleur. Et on se rend jusqu'au coin interne. Puis par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la tranche du pinceau et appliquer la couleur sur le rotil inférieur. Donc vous voyez, je n'avais pas tapoté assez mon pinceau, donc je me retrouve avec des chutes. C'est pas grave. On ne pleure pas, on va trouver comment les enlever. C'est pas inquiétant. Donc j'en mets une toute petite quantité au coin interne, qui va être illuminé un petit peu plus tard. Et je m'assure que le tout se rejoint bien au coin externe, donc ici qu'il n'y ait pas d'interruption de la couleur. Il pourrait y en avoir une si on est opté pour un maquillage un peu différent. Mais aujourd'hui, on va vraiment avec du color blocking. Avec celle-là, je vais m'occuper tout de suite des chutes. C'est important justement de ne pas les laisser là pour pas qu'ils viennent s'ancrer dans le maquillage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher un pinceau éventail comme ça ici. Et le mouvement qu'on va venir faire, c'est d'appuyer sans peser sur les pigments, donc juste à côté, et soulever. Donc en faisant ça, on se retrouve à en enlever une majeure partie et on n'a presque plus rien. Donc ça peut être recouvert par la suite, si on le désire. Moi, je ne le retoucherai probablement pas, mais on peut remettre du cache-cerne ou quoi que ce soit. Mais au moins, on n'est pas taché. Parce que si on frotte avec les doigts, on fait juste étendre la couleur et c'est trop tard, c'est peine perdue. Alors une fois qu'on a appliqué ça, on pourrait laisser le maquillage tel quel et simplement venir estomper la couleur. Parce qu'on a déjà appliqué la couleur champagne ici, qui garde quand même une belle luminosité en dessous de l'oeil. Comme j'aime beaucoup en faire un peu trop, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça ici, puis je vais appliquer une couleur claire qui s'appelle Shroom de MAC. Et je vais tout simplement en mettre une petite quantité sous le sourcil et aussi au coin éterne pour venir illuminer le tout. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un maquillage de base avec les points stratégiques à aller chercher. Donc une fois qu'on a ça ici, c'est le travail d'estompage. On prend un pinceau propre, qui est un pinceau à poil assez mou et qui a une forme de dôme comme ça ici. Et ce qu'on vient faire, c'est se tenir sur les lignes externes du maquillage, donc les lignes imitrophes qui viennent définir l'extérieur du maquillage. Et on fait tout simplement des petits mouvements de va-et-vient. Ça permet de venir prendre les pigments qui sont à cette ligne-là et venir les disperser doucement, ce qui vient créer une barrière, un fondu beaucoup plus doux que ce qu'on avait avant. Tout simplement, on va passer aussi en dessous pour le faire. Donc c'est important de peser moins fort et d'utiliser vraiment le petit pointu qu'on a ici, parce que si on y va trop large, notre estompé va être dans notre cerne, ce qui n'est pas nécessairement bon. On peut utiliser aussi un pinceau d'estompage plus petit, par exemple, comme celui-là ici, pour le faire. De cette façon-là, on s'assure justement de ne pas aller vers la largeur. Mais mon but était d'aller en simplicité avec le nombre de produits qu'on utilisait. Le maquillage, pour être fini comme ça, on met du mascara, that's it! Et c'est magnifique! Cependant, j'ai envie d'ajouter une petite touche de plus pour le rendre un petit peu plus smoky. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un noir. Prenez celui que vous souhaitez, je vais utiliser le ciel de nuit de chez Maybelline. Et je vais tout simplement prendre un pinceau crayon, comme ça ici, en prendre une petite quantité et en mettre dans le creux, comme ça ici. Donc là, ça peut avoir l'air violable parce que c'est pas estompé. Mais on va venir faire le même travail qu'on vient juste de faire avec ce pinceau-là. Et on va passer sur le noir qu'on vient tout juste d'appliquer. Donc ça va venir donner une certaine profondeur au maquillage. C'est ce qu'on appellerait une banane ouverte. Peu définie, mais quand même une banane ouverte. Parce que ça a une forme de banane. Super! Maintenant, on fait les accessoires du maquillage. C'est-à-dire, on se met du crayon noir dans l'oeil. Et on va aussi appliquer une ligne de eyeliner pour donner un effet oeil de chat, comme ici. Puis ensuite de ça, il suffit de mettre du mascara. Et le look est terminé. Je vous reviens après avoir fait ces étapes-là. Donc, c'est ce qu'on obtient une fois les accessoires du maquillage mis. Donc, un petit close-up. Voilà. Donc, c'est très vif. C'est quand même une couleur qui est terrissée. C'est sûr que quand vous allez avec des couleurs visées, c'est plus facile de faire des erreurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on les voit moins. Parce que, justement, il y a une belle luminosité. Donc, même si le fondu est un peu moins bon, puis tout ça, c'est pas trop, trop grave. Si vous allez avec des couleurs mattes, bien, ça pardonne moins. Mais comme je disais au départ, vous pouvez vraiment mettre les couleurs que vous voulez. C'est simplement une idée, une technique de base pour utiliser de la couleur. Vous pourriez le faire aussi avec des ombres plus foncées. Donc, le faire version plus smoky. Donc, il faut bien retourner aux bases une fois de temps en temps. C'est des maquillages qui sont toujours très jolis et qui font la job en bon québécois. Sur mes lèvres, juste pour votre information, j'ai appliqué le Lip Butter de Revlon dans la couleur Cupcake. Je l'aime vraiment beaucoup. Sincèrement, j'applique ça assez fréquemment. Mais bon. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao les filles! Sous-titrage ST' 501